Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai reçu, enfin on a reçu encore une fois, je dis jeu à chaque fois, on a reçu la DSi XL tout à l'heure, je ne l'ai pas ouverte, j'ai gardé le truc pour maintenant. Donc c'est parti, je vais vous montrer la boîte déjà, puisque la boîte a son importance, on n'arrête pas de le dire. Donc voilà à quoi ça ressemble, ils nous ont envoyé le modèle chocolat, un petit peu abîmé comme vous pouvez le voir encore une fois, mais là c'était pas à la poste par contre. Donc apparemment il y a un entraînement cérébral du docteur Kawashima littéraire inclus dedans, ainsi qu'un dictionnaire 6 en 1, fonction appareil photo inclusaire. Alors je ne sais pas s'ils utilisent l'appareil photo pour le dictionnaire ou si c'est juste parce qu'ils n'avaient pas assez de place pour marquer qu'il y avait un appareil photo aussi. Enfin bon, il y a déjà deux logiciels inclus dans la console. Donc on va ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. En tout cas je ne sais pas si c'est juste pour nous que c'est comme ça ou alors si c'est même dans le commerce, mais il n'y a pas plein de scotch sur la boîte. Donc voilà comment ça se présente quand on ouvre. Les super points Club Nintendo, donc un bon paquet de notices. Ouais c'est assez, niveau présentation c'est assez sommaire. Voilà comment c'est dans la boîte. Donc je ne vais pas vous déballer le transforme parce qu'on s'en fout. Il y a un stylet, un gros stylet en plus. Ça c'est comme sur les anciennes DS, il y avait toujours deux stylets inclus je crois. En tout cas sur la FAT il y en avait deux. Sur la Lite je ne sais plus. Si oui sur la Lite aussi. Alors la console elle-même. Voilà. Oui c'est possible, c'est possible on dit que la boîte aille derrière moi ensuite. Les galères ont dit à lire les notices on ne le dira jamais assez. Donc voilà. Alors ah bah ça c'est mieux par rapport à la DSi l'ancienne. C'est que c'est un rendu gloss, laqué et non pas mat. Moi je préfère parce que la DSi normale je ne les mets pas du tout au toucher. Ouais donc elle est stock. C'est l'écran est beaucoup plus grand, enfin il semble encore plus grand en vrai que ce qu'on pensait voir avant. Et bon bah le stylet est rangé là sur le côté comme vous pouvez le voir. Ah bah le stylet qui est inclus dans la console est plus petit par contre. Donc il y a deux stylets différents. Donc pas de port GBA bien sûr pour la rétro-compatibilité ou les accessoires comme le Rumble Pack c'est foutu. Kratos dit bel écran. Franchement ça va être, bah ils disent c'est la première console portable de salon. Donc je pense que ça va être super agréable de jouer à ces jeux dessus. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup le rendu. Les galères ont dit ah ouais quand même presque l'écran de la PSP. Et bah tu fais bien de le dire. Parce que j'ai ramené pour comparer la PSP. Donc voilà si on met les deux côte à côte. Je pense même que l'écran de la DSi est plus haut. Donc plus grand. Donc niveau largeur, c'est euh... La PSP est un petit peu plus large mais il n'y a pas une grosse grosse différence. VG Trunk c'est la DSi XL qui sort aujourd'hui dans le commerce. Donc j'ai aussi ramené ma DS Lite pour comparer. Yungweezy dit plus d'excuses pour ne pas nous faire un test écrit du nouveau Pokémon. Bah il faudrait qu'il nous envoie le jeu. Oh putain comment elle fait toute petite la DSiLite à côté. Donc je vais voir si on peut... Voilà. En ouvrant complètement ça va être plus simple. Donc voilà elle est de côte à côte. Donc la différence est flagrante. Si on les superpose, voilà. Voilà comment ça se présente. Kratos Jack demande si elle est plus puissante. Non elle est pas plus puissante. C'est les mêmes capacités. C'est juste que l'écran a une résolution supérieure. Il est beaucoup plus grand donc c'est plus agréable. Et j'ai aussi ramené la DS Fat. Donc comme ça on va vraiment pouvoir comparer à tous les niveaux. Elle fait d'un autre temps. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert ma DS Fat. Donc voilà. Alors malheureusement je peux pas vous montrer par rapport à la PSP Go. Parce qu'on a pas de PSP Go à disposition là tout de suite. Et donc voilà la différence. Elle est même beaucoup plus grosse que la DS Fat. Voilà. Mais en attendant le rendu est vraiment très agréable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup plus que la DSi normale. Oui je suis venu charger VG Trunk. Mais j'avais envie de vous montrer le plus de choses possibles. Donc on va voir si elle s'allume. Il y a un petit peu de batterie dedans. Vous devez paramétrer la console. Bon ça c'est les menus traditionnels français. Tout comme ça. Et il demande la langue et ensuite le pays. Bon bah français de France. Bon attendez on va pas faire ça tout de suite. On verra ça à un autre moment. Je voulais comparer les stylets. Parce que déjà. Ça c'est le stylet. Qui est inclus dans la console. Ça c'est le stylet en rab qui vous met en plus. Donc là encore on peut voir une grosse différence de taille. On va comparer avec les anciens stylets. Kratos demande si ça pixelise sur les vieux jeux. Bah je sais pas. J'ai pas encore essayé. Mais je pense pas. Je pense que ça les rend un peu plus lisibles. Alors voilà. Ça c'est le stylet de base de la DSi XL. Et ça c'est le stylet de base de la DSi. Donc il est un petit peu plus long. Comparé avec les... Avec le mastodonte qui est à côté. Black BD c'est plus un stylet c'est un stylo. Ouais c'est... Il est conséquent mine de rien. Les galantes disent j'ai envie de jouer à Dragon Quest 9 dessus. Bah oui c'est... Moi franchement je pense que ça va être... Ça va être bien plus agréable. Bon bon maintenant que je vous ai montré... Je vous ai montré les stylets. On va... On va rallumer. Donc je vais essayer de faire... De paramétrer en même temps. Hop. France. On est le combien ? On est le 5 mars c'est ça ? Ouais. J'ai du mal à me faire au fait qu'on soit en 2010. Il est quelle heure là ? 17h58. Entrez votre pseudo. On va mettre G247. Entrez votre message personnel ? Je n'en ai pas. Rien. Je vois pas à quoi ça sert ça par contre. Bonjour et moi de naissance. Je vais mettre ma date d'anniversaire. 14 juillet. C'était pas une blague quand j'ai dit 14 juillet. C'est bel et bien le cas. Je fais ici une couleur des noms. Il vous demande plein de trucs. On va mettre le mot. On peut paramétrer le contrôle parentel. Je sais que pour Benji ça serait mieux qu'on... Qu'on mette des réglages mais non. Oh la vache la taille de l'écran c'est... C'est quelque chose. Non on va pas prendre de photos tout de suite. Je suis un peu loin pour vous montrer l'écran correctement. Ah c'est pas mal ça regardez. Ça c'est un petit bug. Il y a deux Kawashima. Alors ça je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Ah j'ai ouvert trop ça a mis l'appareil photo. Retour. Donc voilà. Ça a mis Kawashima mais c'est en... Je pense que c'est en néerlandais. Alors qu'à côté c'est bel et bien en français. Donc ça c'est assez comique. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et à côté c'est le dictionnaire. Ah oui donc la fonctionnalité appareil photo c'est bel et bien dans le dictionnaire. Mais en tout cas je pense que pour certains jeux genre Zelda et tout ça va être bien agréable de pouvoir jouer sur un écran plus gros. Donc voilà. Alors je pense que vous en avez vu assez. Un bon tour d'horizon de la DSi XL. Donc voilà je vous la remonte un peu. Elle commence déjà à avoir des petites traces de doigt. Par contre l'effet gloss il est que sur l'extérieur. L'intérieur et le dos c'est bien mat. Est-ce qu'elle rentre dans la poche ? Bah si tu as des poches de baguie oui. Là dans un jean traditionnel ça va falloir forcer. Est-ce qu'elle se mange ? Non. Même si c'est un modèle chocolat elle ne se mange pas. Donc voilà. C'était la DSi XL qui sort aujourd'hui dans le commerce. On espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour l'émission. Si je trouve bien sûr le bouton pour arrêter l'enregistrement.